... Donc je vais appeler à la tribune Laurence Kélux, qui est restauratrice d'art graphique au département des arts graphiques du musée du Louvre, et Dominique Cordelier, conservateur général du patrimoine, au même département, et qui vont nous parler d'un exemple que nous avons suivi à travers la commission de restauration du musée du Louvre, un exemple d'intervention réversible, la restauration du carton de la modération de Giulio Romano, conservée au département des arts graphiques. Vous avez la parole pour entre 25 et 30 minutes. Oui, merci. Laurence Kélux et moi-même remercions évidemment les organisateurs de ces journées. Je tiens aussi à dire d'entrée de jeu notre reconnaissance envers la société Cançon, dont le mécénat a permis à notre musée d'entreprendre la restauration du carton qui va vous être présenté maintenant, et je pense qu'on peut directement passer sur la suivante. Je tiens aussi à signaler la dette, c'est beaucoup plus que des remerciements, c'est une dette, envers le centre de recherche et de restauration des musées de France, en particulier pour le gros travail d'imagerie qui a été fait au stade de l'étude préalable. La conservation et l'atelier du département des arts graphiques qui s'est à tout instant intéressé à cette question. La commission de restauration du musée, dont la mission à la fois d'attention et de contrôle a été très importante. Les collègues, et ça ce n'est pas du tout négligeable, les collègues du Vatican et de la Bibliotheca Ambrosiana à Milan, qui nous ont associés à leurs propres travaux de restauration qui portaient sur des œuvres apparentées à la modération. Je dois dire que sans tous ces partenaires, la dérestauration du carton de la modération n'aurait pas été possible. Le carton dont il va être question ici, et bien sûr, vous savez que le mot carton ne désigne pas ici un matériau, mais un type de dessin sur un papier destiné à servir de modèle à l'échelle 1 sur 1 pour l'exécution d'une peinture murale. Ce carton qui mesure 1 mètre 84 sur 1 mètre 19 avant intervention est celui d'une figure que l'on appelle la modération, on pourrait aussi bien dire la tempérance, figure que nous pouvons encore voir, d'ailleurs diapositive suivante, dans la peinture murale de la salle de Constantin au Vatican. Ce décor a été conçu par Raphaël dans un premier temps, en 1519 au plus tard, et repris après sa mort en avril 1520 par ses élèves, Giulio Romano et Gianfrancesco Pény, eux-mêmes assistés de leurs propres élèves, il y en avait quatre au moins, décor qui n'a été achevé qu'après d'ailleurs une interruption au moment du pontificat d'Adrien VI, qui n'a été achevé qu'en 1524. Nous savons par le peintre et historiographe Giorgio Vasari, qui écrit en 1550 sur ce sujet, que Giulio Romano a fait tous les cartons de ce décor et il faut donc estimer à partir de cette source, mais aussi à partir d'une analyse stylistique, que le carton de la modération lui revient. C'est une fresque qui a été restaurée tout récemment, et cela a été pour nous une heureuse coïncidence qu'Hélène Bartheloni et Valentine du Bar, ait pu mener l'étude préalable à la restauration du carton, à un moment où Arnold Nesselrath, alors directeur des départements byzantins médiévaux modernes des musées Vatican, et Fabio Piacentini, restaurateur des mêmes musées, conduisaient le nettoyage de cette partie de la salle de Constantin. Suivante, l'équipe du Vatican a d'ailleurs fait pour nous un relevé des contours de la fresque sur un support transparent, suivante s'il vous plaît, que nous avons pu superposer au carton et qui montre clairement que le carton du Louvre est exactement aux dimensions de la fresque avec un léger repositionnement de l'axe entre la partie supérieure et la partie inférieure. Suivante, s'il vous plaît, l'équipe du Vatican a aussi fait un relevé sur la fresque des giornate, c'est-à-dire de la surface d'enduit qu'il était possible de peindre d'un seul coup, puisqu'on est sur enduit frais, surface qu'on ne voit peut-être pas très bien sur la diapositive, mais qui est cernée en principe en vert pour la démonstration, et donc ce trait vert délimite la portion du carton que l'on reportait, la surface d'enduit délimite de facto la surface du carton que l'on reportait et pour ce faire, on découpait le plus souvent le carton en suivant les silhouettes des figures afin que les joints d'enduit coïncident avec le pourture des personnages et disparaissent à l'œil. Suivante, s'il vous plaît. Grâce à cela, nous avons pu voir que dans le carton, le découpage à la périphérie de la figure qui existe, en fait, ne coïncide pas exactement avec le profil des giornates. Ce qui peut se comprendre de deux manières, et je suis très curieux de votre avis sur cette question. La première façon de l'expliquer, c'est qu'au fond, le carton, le bel carton est finito que nous avons aujourd'hui, n'est pas le carton intermédiaire qui a servi au report sur le mur. C'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est qu'en fait, on est découpé pour avoir aussi des marges de préhension pour pouvoir tenir le carton, parce que si on était trop au bord, ça n'aurait pas été possible. Mais je n'ai pas d'avis personnel sur ces deux hypothèses. Tout cela, en tout cas, est important pour nous, toute cette étude et toute cette connivence avec nos camarades restaurateurs et conservateurs des autres collections, parce qu'évidemment, pour une telle restauration, c'est une œuvre où on ne vous montrera pas les photos les plus effrayantes qu'on a pu faire au moment de l'étude préalable. Mais enfin, bon, si on la mettait devant une fenêtre, on voyait à travers. Et tout ça est important parce que pour se lancer dans une restauration de ce genre, il serait hasardeux de le faire sans avoir une idée très claire, en fait, de la destination. Suivante, s'il vous plaît. Et de la même façon... La suivante, s'il vous plaît. de la même façon, il est extrêmement utile, et beaucoup de communications d'aujourd'hui l'ont démontré, il est extrêmement utile de connaître, autant que faire se peut, ce n'est pas toujours possible, la façon dont l'œuvre a traversé le temps. C'est une question d'autant plus importante que les dimensions de ces cartons d'œuvres monumentales ont rendu leur conservation extrêmement difficile matériellement. En fait, les dimensions des cartons ont tout simplement encouragé le découpage en fragments, un peu plus que ce qui était nécessaire pour l'exécution des fresques, et elle a aussi encouragé leur enroulement sur des cylindres plus ou moins adaptés. Les cylindres plus anciens que nous avons conservés au département sont à peu près gros comme ça. Ce ne sont pas des cylindres de 40 cm qu'on a aujourd'hui. En fait, nous ne savons pas ce qu'est devenu le carton de la modération à la fin du chantier de peinture de la salle de Constantin. Il est possible qu'il soit resté au Vatican. Ce que nous savons, diapositive suivante s'il vous plaît, ce que nous savons par nos inventaires, et en particulier par l'inventaire du musée Napoléon, donc dressé en 1804, nous savons que le carton a été enregistré au fond, à son entrée dans les collections nationales, comme provenant de Saint-Louis des Français, à Rome, un lieu où avaient été déposées des œuvres saisies par les Français en 1798 en Italie, notamment au Vatican, mais pas seulement. Il y avait aussi des œuvres qui venaient de Naples. Quand il est entré au Louvre en 1802, diapositive suivante, il a été décrit comme collé sur toile et rangé avec les dessins roulés dans les locaux de la calcographie. L'inventaire spécifiait que ses roues blancs en étaient effacés et qu'il portait alors un numéro 6 ou un numéro 60 qui n'est plus visible aujourd'hui. Suivante, ce ne fut qu'en 1866 que Frédéric Rézet, donc le conservateur de l'époque, a décidé, après en avoir retrouvé la juste identification, d'intégrer le carton de la modération dans la présentation permanente des dessins encadrés dans les salles du premier étage du Louvre. Diapositive suivante. Entre temps, donc entre l'entrée au musée et l'exposition dans les salles du musée, à une date indéterminée, le carton de la modération a été déroulé, collé sur toile, tendu sur châssis et encadré. Les effets de ces longues périodes d'enroulement puis de présentation n'ont certainement pas été excellents pour l'œuvre et il revient maintenant à Laurence Kellux de vous exposer dans quel état nous l'avons pris en charge, pourquoi il fallait revenir sur les interventions conduites du temps de Rézet ou avant lui et comment l'équipe qu'elle dirigeait a procédé pour faire cette dérestauration. Je dois préciser, avant de lui laisser la parole, que les conservateurs du département des arts graphiques avaient assigné à cette équipe a priori des limites et des impératifs dans son travail. La demande était premièrement de conserver tous les éléments déposés, deuxièmement de conserver aussi d'un point de vue visuel le dernier état connu de la partie originale sans opérer de restitution ou de complément illusionniste, troisièmement et enfin de consolider l'œuvre suffisamment pour qu'elle soit transportable et en le faisant de telle manière que les interventions effectuées à cette fin soient réversibles. On ne parlait pas de retraitabilité à ce moment-là. Je vous laisse la parole. Merci Dominique. Donc le carton suivant, s'il vous plaît. Merci. Le carton est dessiné à la pierre noire et à écrits blanches sur un papier préalablement lavé de pierre noire. Il est constitué de nombreuses feuilles de papier réunies par des joints. Plusieurs types de bandes ont été rajoutées à différentes époques pour permettre d'intégrer le dessin pour l'exposer dans un format rectangulaire. Le schéma que vous avez à droite vous montre la complexité de l'assemblage des éléments originaux et rajouté. Sur le bord gauche, une bande large ancienne de qualité proche du papier d'œuvre est constituée de plusieurs feuilles intégrant la découpe de la main. Et sur les trois autres bords sont collées des bandes de teintes brunes de textures différentes de l'original. De nombreuses pièces ont été collées sur la face pour masquer des lacunes. Ces ajouts étaient certainement présents lors de l'entrée du dessin dans les collections du musée du Louvre. Suivante, s'il vous plaît. Donc voici le détail de l'angle inférieur droit avec les bandes brunes rajoutées sur les bords. La différence de texture et de couleurs entre les bandes et le papier d'œuvre est bien visible. Suivante, s'il vous plaît. Le dessin comporte de nombreuses déchirures et lacunes. La surface est généralement usée. La technique graphique a disparu, laissant apparaître le blanc du papier. Suivante, s'il vous plaît. En lumière rasante, la surface du dessin est très accidentée avec des cloques montrant des manques d'adhérence avec le support que nous décrirons plus loin. Les cloques et les plis marqués ont certainement été créés au moment du collage sur le support. Cette photo permet également de distinguer les joints d'assemblage des feuilles de papier d'œuvre. Suivante, s'il vous plaît. Plusieurs zones de papier n'adhèrent plus au support et se décollent. Sur la gauche, vous pouvez voir des petits trous qui sont les poncifs ayant servi au report des lignes du dessin sur le carton intermédiaire utilisé pour le transfert au moment de la création de la fresque. Suivante, s'il vous plaît. Voici le carton au verso. Désolée, il y a des choses qui ont un petit peu sauté dans la mise en page. Comme l'a dit M. Cordelier, le dessin est arrivé au musée du Louvre, roulé sur une toile ancienne. Durant certainement la première moitié du 19e siècle, il a été marouflé à nouveau avec une nouvelle toile et avec un papier intermédiaire qui permet une meilleure adhésion entre les deux toiles. L'ensemble a ensuite été tendu sur châssis. Le schéma représente l'assemblage des différents supports à l'arrière du carton. Il faut savoir que tous ces éléments rigidifient le carton et lui donnent un aspect durci qui est visible sur la face. Comme ce n'est pas très clair sur la gauche, en bas, les deux rectangles sont le châssis. Ensuite, vous avez la toile 19e en bleu, en vert le papier intermédiaire, en violet la toile ancienne et le carton en noir. Suivante, s'il vous plaît. L'intervention de dérestauration-restauration a duré de 2016 à 2018. J'ai été accompagnée par une équipe de trois restaurateurs d'art graphique, Gaëlle Plisson, Laurence Lamaze et Alexandra Mauduit. C'était une super équipe. C'était vraiment très agréable de travailler tout ensemble. Et ce long processus de restauration s'est déroulé en plusieurs étapes, en commençant l'intervention. En fait, nous ne savions pas ce qu'il était possible de faire et ce que nous pourrions décoller au fur et à mesure et ce qui pouvait être réversible. Le dessin était très fragile, le papier d'oeuvre très affaibli et nous ne connaissions pas les niveaux de contraintes qu'il pouvait supporter sans risque. Donc, comme l'a dit aussi M. Cordelier, le travail s'est déroulé en lien étroit avec le département des arts graphiques, avec M. Salmon, le directeur, mais bien sûr avec M. Cordelier, conservateur en charge de cette oeuvre. Et tous les choix, tout a été discuté régulièrement et plus largement au moment des réunions de restauration et des commissions de restauration. Donc, suivante, s'il vous plaît. Donc, l'intervention... Ah, non, est-ce que vous pourrez revenir à celle-là ? Merci. L'intervention a commencé par la face. Après un démontage du châssis, un dépoussiérage minutieux, nous avons commencé par retirer sans problème, après légère humidification, les bandes de papier brun qui entourent les trois bords. Suivante, s'il vous plaît. Plusieurs pièces masquant des lacunes ont pu être décollées. D'autres, par contre, se sont avérées impossibles à démonter. Nous voulions, dès le départ, conserver en entier les éléments décollés, car certaines pièces, comme celles que vous voyez à droite, sont des réemplois de morceaux de dessin. Et parfois, le papier de la pièce était trop affaibli pour supporter la contrainte du décollage. D'autres fois, comme à gauche, le décollage de la pièce entraînait la technique graphique en laissant une zone blanche. Il a été décidé que toutes les pièces qui posaient des problèmes de décollage ne soient pas déposées. Et nous les avons lissées, conservées in situ sur le carton. Suivante, s'il vous plaît. Donc, parfois, la dérestauration produit du savoir. Nous avons eu de belles découvertes et avons trouvé des inscriptions au dos des bandes et des pièces. Donc, à gauche, vous voyez Raphaël et en dessous, Urbino. Et à droite, Disney, Disney. Et la suite n'est pas lisible. Suivante, s'il vous plaît. Chaque élément démonté a été localisé et numéroté au fur et à mesure sur une photo. Comme vous le voyez ici. Suivante, s'il vous plaît. Toutes les pièces et les bandes ont été étiquetées permettant de conserver leur emplacement sur le dessin. Suivante, s'il vous plaît. Après avoir démonté tout ce qui était réversible, nous avons protégé la face par un facing pour intervenir par l'arrière et tenter de démonter les différents supports. La surface du dessin était si fragile que, sans protection, nous n'aurions pas pu envisager une dérestauration. Nous avons recouvert la face de trois couches de papier rayon encollées avec de la colle d'algues. Pour la facilité de la pose et pour que le papier puisse épouser le relief du carton, nous avons découpé le papier en petits rectangles. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons du recul sur cette technique de facing car elle est utilisée au Japon depuis très longtemps. La colle d'algues utilisée en concentration très faible sert également de consolidant. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est de la colle d'algues avant préparation et à gauche, les petits carrés de rayon paper encollés avec différentes concentrations de colle d'algues. En fait, le but de ces thèses, c'était de vérifier qu'il n'y avait pas de modification du dessin ni de teinte du papier et trouver la bonne concentration de colle qui permettait à bien coller le papier sans qu'il y ait d'altération. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur le... Non, sinon, on a eu la chance que le carton de l'école d'Athènes soit en restauration à l'Ambrosienne à ce moment-là. Et on a profité à 200% de l'expérience des restaurateurs qui avaient eux-mêmes pratiqué un facing très très important sur une pièce très importante de 7 mètres. Enfin, un très grand dessin, mais absolument du même temps et du même artiste. Enfin, vous pouvez dire exactement du maître de Giulio Romano, ce qui était quand même un privilège. Et je dois dire qu'en tant que conservateur, moi, j'étais extrêmement anxieux sur la question du facing appliqué à une technique a priori pulvérulente, qui est cette technique de pierre noire ou de fusain. Et franchement, c'est exactement le contraire que ça a prouvé. C'est que ça agit à la fois comme un fixatif, comme un élément qui apportait ce qu'il fallait, mais pas trop d'humidité pour détendre le papier et revenir sur des déformations. Et qu'en plus, quand on le déposait, il y avait un certain nombre de produits de dégradation du papier qui avaient migré dans le papier Japon et qu'on avait de facto eu un éclaircissement de l'oeuvre. Merci. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons ensuite pu retourner le dessin et l'avons fixé sur la table par des bords de tension. La toile du 19e, très oxydée et piquée, a pu être retirée facilement à sec. Et cette toile a pu être conservée dans son intégralité. Suivante, s'il vous plaît. La toile ancienne a également pu être retirée à sec. Après plusieurs essais, il s'est avéré plus facile de la retirer en même temps que le papier intermédiaire. Suivante, s'il vous plaît. Par contre, leur adhésion était plus forte que la toile du 19e siècle et il était impossible de les décoller en un seul tenant. Pour contrôler la force exercée, nous les avons découpés en petits morceaux, comme vous voyez ici. Il a été décidé de les sacrifier. Nous avons été obligés de les sacrifier et de ne conserver que des échantillons comme témoin. Ce travail de décollage a été facilité par un relevé des altérations du dessin à l'échelle 1 sur plastique transparent qui était posé au verso du dessin. Au moment du décollage, nous pouvions contrôler et adapter notre travail aux zones de fragilité du dessin. Alors, vous le voyez, il est au-dessus du carton, au-dessus de la toile. Vous pouvez imaginer le relevé. Suivante, s'il vous plaît. Une fois les deux toiles et le papier intermédiaire décollés, nous nous sommes retrouvés avec une couche de colle épaisse brune, visible au verso, sur la photo de gauche. La colle est un mélange de colle de farine et de colle animale. Nous avons également découvert que le carton était partiellement recouvert de papier de doublage et de nombreux renforts. La photo de droite vous montre le dessin en lumière transmise. Les zones hachurées en vert sont les zones de papier d'œuvre, sans renfort. Les zones hachurées en bleu sont les petits renforts ajoutés à l'arrière. Et les zones plus sombres sont les zones de papier recouvertes de papier de doublage. Suivante, s'il vous plaît. Voici un détail des renforts localisés à l'angle supérieur gauche. Vous voyez, ils sont très nombreux. Suivante, s'il vous plaît. L'observation du papier d'œuvre en lumière transmise nous a permis de découvrir un filigrane représentant un M surmonté d'une étoile dans un blason. Ce filigrane est référencié dans l'ouvrage de Bricquet et confirme que ce papier était utilisé à Florence dans les années 1529. Suivante, s'il vous plaît. Il nous est apparu nécessaire de nettoyer cette colle oxydée qui rigidifiait le verso du dessin et compromettait l'intérêt d'avoir dégagé les couches précédentes. Ayant gardé une forte cohésion, il n'était pas envisageable de la dégager mécaniquement, étant donné la fragilité du support. Son hydratation était nécessaire pour la véhiculer, mais une humidification non contrôlée risquait de faire apparaître des auréoles sur le papier d'œuvre. De nombreux tests conduits par Ariane de la Chapelle, l'ingénieur de recherche de notre atelier, ont permis de mettre en place un protocole pour l'humidification de la colle avec des gels de gélane. Les tests ont permis de déterminer la concentration et la durée de temps de pose les plus adaptés à nos matériaux. Les plaques de gélane que vous voyez ici sont posées sur la colle et pour augmenter le contact et rendre homogène l'hydratation, un poids est posé dessus. Suivante, s'il vous plaît. Après un quart d'heure de pose, l'humidification est complétée par une couche de colle d'amidon qui permet de véhiculer la colle plus rapidement au scalpel. Et vous voyez sur le buvard à gauche la couleur de la colle. Et à droite, on voit le papier d'œuvre nettoyé. Suivante, s'il vous plaît. Nous avons profité de l'humidification pour tenter de décoller les papiers de doublage. Quelques-uns ont pu être retirés facilement, mais il est apparu rapidement que nous devions apporter plus d'humidité et de contraintes pour les décoller. Pour décoller, la plupart, certaines zones de papier originales, très fragiles, risquaient d'en souffrir. Nous avons donc décidé de ne prendre aucun risque et d'arrêter de décoller les papiers de doublage. Suivante, s'il vous plaît. La plupart des renforts, par contre, ont pu être décollés facilement au moment du nettoyage de la colle. Suivante, s'il vous plaît. Avec les renforts décollés, nous avons pu reconstituer une lettre écrite en italien qui peut certainement être datée du 18e siècle. Mais le propos de la lettre n'a rien à voir avec notre dessin. Malheureusement. Suivante. Comme pour la face, tous les renforts et papiers de doublage décollés sur le verso ont été localisés et numérotés sur une photo et étiquetés. L'ensemble de ces éléments seront conservés dans la collection du département des arts graphiques et seront accessibles aux chercheurs. Suivante. Une fois le travail de dérestauration terminé, nous avons pu procéder aux différentes consolidations. Après le renfort des déchirures, le carton a été consolidé par plusieurs doublages en papier japonais. Suivante. Renforcé, le dessin a pu être retourné et les trois couches de facing retirées. Les papiers ont absorbé une partie des produits de dégradation. Suivante. Le nettoyage de la face a été complété par l'application de papiers japonais fins, humidifiés légèrement au pinceau et retirés rapidement. Les papiers permettent d'absorber les produits de dégradation et les résidus de colle d'algue du facing. Suivante. Voici le carton après dérestauration, nettoyé et consolidé. Le retrait des pièces a mis à jour de nombreuses lacunes, laissant apparaître le papier de doublage. Suivante. Les pièces ont été comblées par la face avec du papier occidental fabriqué au Moulin du Verger. Nous avions communiqué à Jacques Brijoux, le papetier, les caractéristiques de notre papier d'oeuvre et il a pu nous fournir plusieurs papiers de qualité proche. La couleur du papier de comblement a bien entendu été adaptée à celle de chaque zone du carton. Suivante. Pour finir, le carton restauré a été fixé sur un double panneau de carton alvéolé qui présente l'avantage d'être rigide et léger. L'ancien châssis n'a pas été réutilisé mais il est conservé en réserve près du dessin. Suivante. Voici le dessin avant et après restauration. Dans son aspect, il n'a pas changé, à part les bandes rajoutées. Quand cela était possible, la modération s'est débarrassée des éléments qui la contraignaient. Elle nous apparaît aujourd'hui plus légère, plus souple, plus stable. Ainsi consolidée, elle peut être transmise aux générations futures. Merci. Merci. Merci beaucoup de cette présentation à deux voix. Vous dites qu'elle n'a pas changé du tout mais l'état de surface a été un peu évolué malgré tout. Elle a été extrêmement bosselée, déformée. Je mets un petit bémol sur le... Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé comme ça en photographie. Mais en réalité, elle a changé. Alors, on va passer à la phase de questions. Est-ce qu'il faut qu'on fasse une petite pause aussi, redémarrage ou pas ? Parce qu'il faut qu'on se reconnecte avec Azura Palazzo et Jérémy Hénin, pour les questions. Soyez pratiques. Alors, à propos des... Prenez le micro si vous êtes si pratiques. Non, c'est pas trop mon... Je suis un peu à contre-emploi. Donc, pour la partie visite, je vous rappelle donc que nous avons deux visites de prévues. Pour les gens qui sont inscrits à la visite des puits au musée de Picardie, ce sera à 18 heures à peu près. Je pense qu'il faut 10 minutes à partir du moment où on part d'ici, à pied. Avec François Séguin qui fera la visite. La visite de la cathédrale, en revanche, est prévue à 19 heures. Donc, une heure après. Et on se propose de se retrouver devant le portail de la cathédrale, qui est l'entrée du public, où nous retrouverons Christian Doual, donc le responsable du pôle patrimoine de la DRAC. Pour information, il faut à peu près un quart d'heure, 20 minutes, suivant votre vitesse de locomotion, pour la rejoindre d'ici. J'en profite également pour vous dire que si, pour ceux qui veulent peut-être avant déposer leurs affaires, ceux qui ont une réservation à l'hôtel Ibis, l'hôtel Ibis est tout à côté, il suffit de remonter par là, vous êtes sans doute arrivé vers le centre-ville, vous tournez tout de suite à droite, et vous allez trouver un Ibis. Pour le repas, alors ça, ça concerne les apifios qui sont les intervenants, j'en m'excuse auprès des autres personnes. Le repas, donc, est prévu à 20h30, et on propose de se retrouver au café, au ad hoc café. Alors, ad hoc, pas comme le capitaine, ce ne serait pas ad hoc. Et ces places des dons, je ne suis pas un Miennois, mais globalement, quand vous êtes à la cathédrale, c'est dans le quartier des Canaux et Hortillonnage qui est sur la façade, en contrebas, côté façade nord de la cathédrale, en contrebas. Si vous ne la verrez pas, vous avez sans doute des applications sur vos téléphones modernes que je n'ai pas, mais vous avez sans doute tous ces téléphones. En cas de problème, d'ailleurs, pour les gens qui sont à la cathédrale, ça ne devrait pas être très compliqué de vous le signaler. Pour les autres, éventuellement, venez nous voir si vous avez un problème ou une angoisse avant. Voilà. Je crois que j'ai terminé ma partie pratique, et c'est bon. Merci beaucoup. Alors, on va passer au jeu de questions à Azura Palazzo et Jérémy Hénin. Alors, qui a des questions sur Versailles et sur les badigeons de sacrifices, les badigeons sacrificiels appliqués à titre de protection sur les sculptures, ce qui est une nouveauté relative, en tout cas en France. Ça se pratique en Italie, mais en France, moins. Oui. Alors, on a une question là. Oui, bonjour, Azura. Bonjour, Jérémy. C'est Justine Sackeux, restauratrice. J'ai plein de questions. Je pense que vous pourriez peut-être votre masque quand vous parlez, parce que vous pourriez m'entendre un petit peu mieux. Tant pis, le risque sanitaire qu'on prend. Mais vous avez votre passe sanitaire. Merci pour votre présentation. J'avais plusieurs questions. Une première de novices scientifiques à Jérémy pour les éprouvettes. Par rapport à l'aspect qu'elles avaient avant très coloré au craie. Donc, ça venait de l'humidité, certainement, des pierres. Est-ce qu'avant traitement, vous leur avez fait subir du coup des séchages ou autres, histoire de les harmoniser au niveau de l'humidité présente dans la pierre avant de passer à la consolidation ? Non, effectivement, on n'a pas des mesures à traitement. On les a prises. On les a traitées et tout de suite mesurées. Vous ne les avez pas laissées sécher ? Vous les avez utilisées telles que vous ? Oui, au tout début. Les premières mesures se sont faites à l'atelier de restauration à Versailles et après, on les a ramenées au LRMH pour justement les conditionner. Mais bon, du coup, ce n'était pas humide. Non, il n'était pas vraiment humide. Ce n'était pas vraiment humide. Donc, la coloration n'était pas due à l'humidité, mais à la coloration propre du matériau. C'est ça ? C'est ça. Apparemment. Oui, parce qu'il me semble que dans les traitements de consolidation, on va dire, plus traditionnels, silicate d'étil et autres, la concentration en humidité dans la pierre joue un rôle véritable dans l'efficacité qui va suivre de la consolidation. s'il n'y a pas du tout d'humidité, ça peut ne pas fonctionner. S'il y en a trop, ça peut ne pas fonctionner aussi. Est-ce que là, il y a un rôle avec l'humidité présente dans la pierre ? Est-ce que le produit que vous avez utilisé, excusez-moi, je ne le connais pas, l'hydroxyapatite, est-ce que l'humidité de la pierre va jouer ? Par exemple, est-ce que vous pouvez l'appliquer sur une pierre qui vient d'être humidifiée par des pluies ou est-ce qu'il faut qu'elle ait... Vous avez entendu la question ? Oui. D'accord. Ça ne demande pas de... Pardon, je vais prendre la place, mais je te laisse... Vas-y, vas-y. Ça ne demande pas en fait un taux d'humidité spécifique. Finalement, le hydrogénophosphate d'ammonium réagit avec la calcite de marbre humide ou pas humide. D'ailleurs, dans la formule qu'on vous a présentée, ça crée de l'hydroxyapatite, du gaz carbonique et de l'eau, en fait, la réaction chimique. Donc, ça ne pose pas de problème. Même si moi, pour les mesures, après, je les ai mis dans la salle blanche pour éviter d'avoir l'influence de l'humidité sur mes mesures. Mais sur le traitement lui-même, ça n'influence pas. D'accord. Merci. Merci. Je peux poser une deuxième question ? Si vous voulez poser une deuxième question, vous avez droit à une deuxième question. Vous parlez à la fois de consolidation et de protection. donc, la consolidation, si j'ai bien compris, vous l'avez mesurée surtout par l'EIRTF ? Oui, notamment. Surtout par l'ultrason. J'entends plus. J'entends plus. Alors, vous avez entendu la question. On vous a demandé comment vous aviez mesuré l'effet consolidant du traitement. L'effet consolidant, on le voit surtout avec les mesures par l'ultrason. Mesures de vitesse du son. L'IRTF, c'était juste pour détecter les produits. Jusqu'à quand ils étaient visibles sur la surface. C'est le résidu. Vous avez mesuré le résidu du traitement après quelques mois ou années d'application. Oui. Est-ce que vous avez pu faire aussi une mesure de résistance par exemple de la surface ? Là, c'est la compacité de laquelle on déduit que ça a été consolidé. Mais est-ce qu'on sait par exemple si on a une consolidation et à combien de profondeur on l'a ? Comparé aux autres traitements qui ne sont pas très efficaces d'ailleurs. J'ai entendu ? Oui, j'ai entendu. La technique d'ultrason permettrait effectivement d'avoir les modules de Jung si on calibre la mesure à l'avance. Là, on ne l'a pas fait puisqu'on voulait juste voir la comparaison des traitements. Et puis sur un buste en fait, c'était, la consolidation est tellement superficielle qu'on n'aurait pas vu de... Ah, on vous a perdu. Ils ont observé la surface. La consolidation superficielle est très fine. Voilà ce qu'on a entendu. Et donc, on n'aurait pas vu avec des mesures de visage du son, c'est ça ? On n'aurait pas vu de résistance. On n'aurait pas vu de changement dans la résistance. Oui, Par contre, Enrico Sassoni et Gabriela, ils ont observé au microscope électronique à Balayage les cristaux formés à la surface et les épaisseurs. Mais c'est vraiment à des échelles microscopiques. Je me permettais de poser la question parce que souvent en monument historique, on nous demande à la fois une consolidation suivie par un traitement de protection. Et en fait, déjà que le traitement de consolidation amène un abaissement fort de l'absorption d'eau, si on en rajoute un deuxième, donc si ce traitement-là peut avoir aussi un rôle consolidant, ça permet d'éviter l'emploi de deux produits. Donc ça paraît super prometteur. Merci beaucoup. C'est rien. C'est vrai. Très bien. Y a-t-il d'autres questions ? Clarisse Delmas. Je suis très curieuse. Au début de votre communication, vous montrez le détail d'une main très endommagée. et je voulais savoir si sur ces marbres très atteints, presque léprosés, vous appliquez le badigeon. Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez une saison quand vous badigeonnez ? Voilà. C'est de la curiosité. Oui. Justement, le cas des nymphes des bains d'Apollon était représentatif d'un état de dégradation très important. Ces œuvres ont été mises à l'abri depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, ont été restaurées et mises à l'abri dans le château. et donc, non, on n'applique pas des badigeons sur ces œuvres. Enfin, on n'en a pas besoin. Et la deuxième question, c'était... C'est une saison pour appliquer le badigeon ? Bien sûr. Alors, c'est sûr qu'une saison humide, enfin, pas trop sèche, sèche, ça nous aide, en fait, pour la prise des badigeons, pour la carbonatation des badigeons. Donc, on privilégie, disons, les saisons, enfin, alors, c'est vrai que ça barille tout le temps, mais voilà, s'il y a des temps de sécheresse, on évite, enfin, on n'applique pas des badigeons en plein été, c'est sûr que, enfin, plutôt vers le mois de septembre, mais encore là, on s'y adapte au fur et à mesure. Et j'avoue que, là aussi, en fait, on a eu pas mal de contraintes liées à la météo parce que, voilà, parce que, d'un côté, il faut que ce soit humide pour que le badigeon prenne, et moi, il faut que je fasse des mesures avec trois jours de sécheresse pour ne pas, justement, lorsque je fais une mesure d'absorption d'eau, il y ait de l'eau sur la surface. Donc, on a fait des mesures de carbonatation, on fait un mesure pour voir si le badigeon est bien pris. Il fallait que ça tombe pile avec trois jours sans pluie, quoi, par la suite. Très bien. Y a-t-il une autre question ? Alors, moi, je l'avais une petite parce que vous avez abordé la question du produit qui est ajouté pour favoriser l'adhérence du badigeon qui est le cicalatex, c'est ça ? Donc, finalement, on le garde ou on ne le garde pas ? Si vous prenez la fiche technique de ce produit, c'est marqué résine synthétique. Voilà, merci. Résine synthétique, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que... Moi, j'ai un morceau au laboratoire et je vais essayer de faire des analyses avec ce que j'ai. Mais le vieillissement, le suivi du vieillissement sur un lobuste va me permettre de vous montrer quelles sont ses caractéristiques par rapport au badigeon où il n'y en a pas. Ma question, c'était, est-ce que dans l'état actuel des choses, il vous semble préférable de le conserver, de conserver cet additif ou on peut éventuellement s'en passer, ce qui favorise forcément un peu la réversibilité ? C'est pour cela, en fait, qu'on a impliqué récemment en badigeon aussi sans cyclatex. On sait déjà un peu l'évolution de Faduca. On sait que le badigeon ne tient pas. Donc, malheureusement, on a encore besoin de cet agent d'accrochage, mais on voudrait bien s'en passer. C'est pour cela qu'on a ajouté cette année d'autres composants, notamment le diamonium phosphate pour voir si ça meilleure en termes de durabilité. Merci. Autre question sur Versailles ? Est-ce que l'établissement public a bien conscience que ce type de traitement nécessitera des interventions très régulières et donc un budget d'entretien qui soit ad hoc, si je puis dire ? Pas comme le capitaine ? Tout à fait. L'établissement soutient à ce propos l'entretien depuis désormais 20 ans. Et donc, l'entretien, mais pas seulement la recherche sur des nouveaux horizons de la restauration avec la collaboration de notre institution précieuse comme l'LRMH et l'Université de Pologne pour le cas d'éluer d'orciapathie. Merci. Donc, y a-t-il des questions sur le carton de la modération ? J'espère. Alors, à nouveau, Claire Béthelieu dans le fond. Si on peut lui passer le micro. Oui. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation à deux voix. très claires et exhaustives. Et du coup, j'avais une petite question sur les morceaux de papier collé que vous n'avez pas pu décoller. Ils étaient bien collés sur la face. Et donc, du coup, je voulais savoir s'il y avait eu un travail de... On a compris que vous aviez... Vous êtes très peu intervenu sur la face, mais est-ce qu'il y a un travail pour atténuer leur présence visuelle ou au contraire, il y a un choix volontaire ? Non, 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 pas du tout. Ils ont vraiment été laissées telles quelles. On les voit bien. Mais comme ce sont des pièces anciennes, ça s'intègre quand même. Ce n'est pas choquant. Non. Alors, il y a une question devant de Dominique Martos. Moi, je voulais savoir si vous aviez observé des changements de couleurs au niveau des tracés après avoir appliqué l'effet signe. Parce que si vous avez, comme vous avez dit, la colle a permis aussi de refixer un petit peu les tracés. Donc, c'est un composé qui sert de lien, finalement. Donc, en termes de saturation, ça a parfois une incidence. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas ? Non, je ne crois pas. Une légère augmentation des contrastes. Voilà. Au fond, très faible, mais qui tenait déjà, enfin, qui était déjà produite par le dépoussiérage de la face. Et le nettoyage. Et le nettoyage. Le nettoyage. Non, on avait fait les tests pour vérifier, pour choisir la concentration de colle qui n'avaient aucun effet sur l'oeuvre. Et la colle d'algue, on l'a utilisée à 1%. Donc, c'est vraiment très, très faible. Mais là où, effectivement, le facing a une incidence, c'est là où le papier ne supporte pas de technique graphique, là où il est vierge. Et là, effectivement, comme il y a une migration de certains produits dégradés, on a un papier qui s'éclaircit légèrement. Donc, les contrastes sont un peu plus forts. Par contre, on avait vraiment vérifié en faisant nos tests qu'on n'en portait pas de technique graphique. On avait fait des essais sur d'autres dessins et puis ensuite sur des tout petits carrés du carton. Et on avait retiré ces petits morceaux de facing et on les a regardés à la loupe binoculaire. Il n'y avait pas du tout de tracé. Merci. Alors, il y a une question de Nathalie Corral dans le fond. Il faut un micro sauteur et pas un micro baladeur. Tout à fait au fond. Désolée, Cécile, de vous faire courir. Merci, Cécile. Peut-être deux questions. Tout d'abord, une question sur la technique graphique. Donc, Dominique, tu as expliqué que le fait de pratiquer ce facing, c'était peut-être un petit peu angoissant, entre guillemets. Mais moi, je me demande si dans la mesure où il y avait déjà eu des doublages, des marouflages, est-ce que, finalement, la technique avec la colle à porter, les papiers, les toiles, est-ce qu'elle n'était pas déjà suffisamment solide, en fait ? Est-ce qu'il y avait vraiment des risques ? Sur la première question, on s'est même posé la question de savoir si dans la... Parce qu'en fait, on n'a pas des renseignements exhaustifs sur la technique d'exécution des cartons à la Renaissance en Italie, malgré le travail magnifique fait par Carmen Bamba-Capelle. On n'a pas des renseignements absolument exhaustifs. On a des renseignements textuels, mais qui sont incomplets. Et souvent, dans les témoignages textuels, ce qui manque, c'est les évidences. On va parler de l'exception, mais on ne va pas parler d'évidence. Il est très possible qu'au fond, les cartons aient déjà été fixés avec de la colle avant même de nous parvenir, et ça, au moment d'exécution des cartons. Donc, ça limite nos angoisses. L'autre chose, c'est que le carton, et on le sait par le témoignage de Morel Darleux, le premier conservateur de la collection, on le sait aussi par Brésé, et donc, les descriptions d'inventaires, il est arrivé en ayant tout perdu d'une certaine manière. Ce qu'il avait à perdre de matière plus virulente était parti. Il reste que moi, en tant que conservateur de la collection, j'ai été, mais plus qu'angoissé à l'hypothèse, dans l'hypothèse n'a fait signe, ce n'était pas léger, léger, parce que c'est une technique qu'on n'avait jamais pratiquée au sein de l'atelier au Louvre, et je dois dire que là, le travail effectué à l'ambrosienne a été décisif, puisqu'on a pu voir, voir et revoir comment se comportait un carton de Raphaël avec ce type de technique. Pardon, ça répond à la première question ? C'est parfait. Deuxième question. La seconde question, c'était sur la toile de marouflage du 19e siècle, de rentolage. Est-ce que vous avez pu la comparer ou est-ce que vous pensez que vous pouvez éventuellement la comparer avec celle des cartons de Lebrun qui semblent avoir été restaurés dans les mêmes années, autour de 1850, pour être exposées ? Ce n'est pas tout à fait la même toile. On n'a pas fait vraiment d'analyse. On peut le faire toujours. On a tout gardé. On peut toujours aller plus loin sur les analyses. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes toiles. Je pense que Lebrun, c'est plus ancien. Et on ne sait pas qui est intervenu à ce moment-là pour restaurer ? Non, il y aurait certainement une recherche à faire dans les archives pour essayer de voir si on a des devis de restaurateurs. mais non, on n'a pas fait ça. La déception, évidemment, tout le monde l'aura compris, c'est qu'on n'a pas pu garder la deuxième toile qui était la plus ancienne. C'est vraiment la plus récente et qui n'est pas à nos yeux aujourd'hui la plus intéressante. Mais effectivement, on la garde pour pouvoir la comparer à d'autres. Tous les éléments sont associés dans les réserves du Louvre-Lens et exactement sur le modèle qui vous a été présenté, on a un schéma de démontage en quelque sorte qui est autour de l'œuvre aussi, bien entendu. Oui, chaque fois qu'on a enlevé quelque chose, on a fait des schémas. Enfin, je n'ai pas tout détaillé, mais on a, je ne sais pas, cinq ou six schémas à chaque fois à échelle 1. Alors, il y a une autre question un peu plus en avant, au milieu. Si vous voulez voir. Donc, si j'ai bien compris, l'œuvre était montée sur châssis et donc ça pouvait aussi être source de tension et si j'ai bien compris, elle n'a pas été remontée sur le châssis original. Non, 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 non. En fait, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais une fois le dessin consolidé, c'est vrai qu'on a évoqué la possibilité de le remettre sur toile. mais vu tous les renforts qu'il y a au dos, c'est impossible d'humidifier, enfin, de manière homogène un papier, le maroufler sur toile quand c'est aussi inhomogène. d'où la seconde question. Est-ce que, dès la restauration, vous anticipez éventuellement la possibilité et la manière de présenter le dessin suite à cette restauration ? Au début, on ne savait pas. Oui, on a fait un marché de telle manière qu'on ait des étapes et qu'on puisse décider de l'étape suivante. Donc, c'était en trois tranches, je crois, si je me souviens bien. Oui, plus et chaque fois, toutes les lignes étaient détaillées, toutes les possibilités et n'étaient activées que la ligne qui convenait après chaque étape. Et le châssis tel qu'on l'a trouvé, il était bloqué dans sa maximum extension. Donc, on ne pouvait même pas jouer sur le châssis, ce qui, de toute façon, aurait été catastrophique parce qu'on aurait achevé de déchirer la toile. J'ai souvenir, mais peut-être que mon souvenir est mauvais, mais il me semble que Lorraine et moi, nous avons vu au British Museum aussi la restauration d'un carton de la même période. Vous n'étiez pas avec nous ? C'est le carton de Michel-Ange de la crucifixion de Saint-Paul. Et vous avez eu des contacts aussi avec le British Museum ? Non, pas sur ce plan-là, sauf que la connaissance approfondie qu'on a du carton du British Museum, le carton du British Museum a un grand intérêt, c'est qu'il est fragmentaire, il est lacunaire et que la lacune a été complétée. par ce qu'on appelle dans notre jargon le carton de substitution, c'est-à-dire en fait quand on fait le carton, qui est le bel carton et finito, et celui-là, c'est l'image de ce que l'on doit représenter. Puis, pour le transfert, on met dessous, on met sous ce carton, un autre carton, lui qui est vierge, et le pictage se fait à travers le bel carton et finito pour piqueter un second carton qui, lui, va être le carton de report. Et ce qu'il y a de formidable avec le carton de Michel-Ange, c'est qu'on a la réintégration qui a été faite dans le carton achevé de Michel-Ange, il a été fait avec un fragment du carton de substitution. Ce qui prouve qu'on est sûr de la méthode, ce qui est très précieux. sinon, ça restait une supposition de méthode. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions ou commentaires sur la journée ? Moi, je me permets d'en faire un petit, sans grand intérêt, mais je le fais quand même. On a entendu parler de racines de saponaires, de cols d'algues. On va vers de la restauration verte. Green conservation. Le naturel n'est pas forcément meilleur que le synthétique par principe. Ce n'est pas du tout une philosophie qu'il faut avoir de manière ferme à l'esprit, mais en tout cas, l'impact environnemental est évidemment beaucoup moins fort. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a probablement sur des matériaux, sur les matériaux non synthétiques, je ne sais pas comment il faut les appeler, peut-être un plus grand retour d'expérience. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est intéressant. On essaie de privilégier au sein de l'atelier de restauration qui est lié au département. On essaie de privilégier des matériaux connus de longue date. Et au fond, ça a un grand avantage, c'est que ça permet de calmer l'anxiété du conservateur. Oui, c'est vrai. Après, il ne faut pas que ça bloque l'innovation non plus. Oui, mais combien d'innovations sont aujourd'hui objets de regrets, voire de remords ? C'est la tension entre innovation et de nécessité de réversibilité. C'est le sujet du jour. Vous voyez qu'on a tiré quelques réflexions sur la thématique de ce jour. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou interventions, nous allons arrêter la séance pour nous diriger vers le musée. Pour ceux qui vont à la visite des puits et ceux qui vont à la cathédrale ont un peu plus de temps. Merci. Merci à tous. Merci de vos questions, de vos réactions. Merci à ceux qui ont réussi à se connecter à distance malgré les difficultés techniques. Et donc, on vous dit à tout à l'heure ou à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada